Premier livre des rois, chapitre 16 Le reste des actions de Baesha, et ce qu'il fit, et ses exploits, cela n'est-il pas écrit au livre des chroniques d'Héroïs d'Israël ? Ainsi Baesha s'endormit avec ses pères, et il fut enseveli à Tirzah, et hélas son fils régné à sa place. Mais par le prophète Jéhu, fils de Hanani, la parole de l'Éternel avait été adressée à Baesha et à sa maison, tant à cause de tout le mal qu'il avait fait devant l'Éternel, en l'irritant par l'œuvre de ses mains, et en devinant comme la maison de Jéroboam, que parce qu'il l'avait détruite. La vingt-sixième année d'Aza, roi de Juda, hélas, fils de Baesha, commença à régner sur Israël, et il régna deux ans à Tirzah. Et Zimri, son serviteur, capitaine de la moitié des chars, fit une conspiration contre lui lorsqu'il était à Tirzah, buvant et s'enivrant dans la maison d'Arzah, son maître d'hôtel, à Tirzah. Zimri vint donc, le frappa et le tua, la vingt-septième année d'Aza, roi de Juda, et il régna à sa place. Dès qu'il fut roi et qu'il fut assis sur son trône, il frappa toute la maison de Baesha. Il extermina tout ce qui lui appartenait, et ses parents et ses amis. Ainsi Zimri détruisit toute la maison de Baesha, selon la parole que l'Éternel avait prononcée contre Baesha, par Jéhu le prophète. A cause de tous les péchés de Baesha et des péchés d'Ela, son fils, qu'ils avaient commis et fait commettre à Israël, irritant l'Éternel, le dieu d'Israël, par leurs idoles. Le reste des actions d'Ela, tout ce qu'il fit, n'est-il pas écrit au livre des chroniques des rois d'Israël ? La vingt-septième année d'Aza, roi de Juda, Zimri régna sept jours à Tirzah. Or le peuple était campé contre Guy-Béton, qui était au Philistin. Et le peuple qui était campé là, entendit qu'on disait, Zimri a fait une conspiration, et même, il a tué le roi. Et en ce même jour, toute Israël établit dans le camp pour roi Omri, capitaine de l'armée d'Israël. Et Omri et toute Israël avec lui, montèrent de Guy-Béton, et ils assiégèrent Tirzah. Mais quand Zimri vit que la ville était prise, il monta au lieu le plus haut de la maison royale, et il brûla sur lui la maison royale et mourut, à cause des péchés qu'il avait commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en limitant la conduite de Jéroboam et le péché qu'il avait fait commettre à Israël. Quant au reste des actions de Zimri et la conspiration qu'il trama, n'est-ce pas écrit au livre des chroniques des rois d'Israël ? Alors le peuple d'Israël se divisa en deux parties. La moitié du peuple suivait Tibni, fils de Guinat, pour le faire roi, et l'autre moitié suivait Omri. Mais le peuple qui suivait Omri fut plus fort que le peuple qui suivait Tibni, fils de Guinat. Et Tibni mourut, et Omri régna. La trente-et-unième année d'Aza, roi de Juda, Omri commença à régner sur Israël. Et il régna douze ans. Il régna six ans à Tirzah. Puis il acheta de Shemmer la montagne de Samarie pour deux talents d'argent. Et il bâtit sur cette montagne. Et il nomma la ville qu'il bâtit, Samarie, du nom de Shemmer, seigneur de la montagne. Et Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il fit pique tous ceux qui avaient été avant lui. Il imita toute la conduite de Jéroboam, fils de Nébate, et le péché qu'il avait fait commettre aux Israélites. Irritant l'Éternel, le dieu d'Israël, par leurs idoles. Le reste des actions d'Omri, tout ce qu'il fit, et ses exploits, cela n'est-il pas écrit au livre des chroniques des rois d'Israël ? Et Omri s'endormit avec ses pères, et fut enseveli à Samarie. Et Aqab, son fils, régna à sa place. Aqab, fils d'Omri, commença à régner sur Israël. La trente-huitième année d'Aza, roi de Juda. Et Aqab, fils d'Omri, régna sur Israël à Samarie, vingt-deux ans. Et Aqab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si suite était peu de choses pour lui d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nébate, il prit pour femme, Jézabel, fille d'Edbal, roi des Sidoniens. Puis il alla, et servit Baal, et se prosterna devant lui. Et il dressa un hôtel, à Baal, dans les maisons de Baal, qu'il bâtit à Samarie. Et Aqab fit aussi une idole d'Achéra. Et Aqab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour irriter l'Éternel, le dieu d'Israël. De son temps, Yael de Béthel, bâtit Jéricho. Il la fonda sur Abiram, son aîné. Et il en posa les portes sur Ségub, son dernier aîné, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Josué, fils de Noun.